Céline Laurent Dessor, directrice du SPIFAC, centre professionnel pour une formation des apprenants cette année, qui vont venir sur une année entière faire plastien céramiste. Avant l'arrivée de cette nouvelle semaine, de cette nouvelle thématique, on prépare avec toute mon équipe du SPIFAC. Il y a Kenny, qui est un Nigérian que j'ai rencontré lorsque je suis allée en Afrique, dans un village de potières. Kenny vient depuis 25 ans, il est en résidence artistique ici au SPIFAC et il m'aide aussi aux préparatifs et à l'organisation des semaines de stages et de la formation. Il y a Valentin qui était un ancien apprenant, qui s'est formé sur une année et depuis maintenant trois ans il a son propre atelier et vient régulièrement travailler au SPIFAC. Donc il m'aide à préparer tout le matériel. Alors on a également Carlos qui a été en formation pendant des années sur les soirs, les week-ends à côté de son métier sur le travail de la poterie principalement et les arts du feu. Donc il a travaillé beaucoup le bronze, le verre à mes côtés et il m'a beaucoup accompagnée sur des événements. Et puis il y a également Christelle qui elle depuis quatre ans est intervenante au niveau de l'émaillage et qui est notre référente sur les cuissons en céramique à l'atelier. Chaque semaine on aura un module différent et cette semaine le module s'appelle conception créativité. On va apprendre du coup aux élèves de trouver leur propre identité, d'apprendre à avoir une fluidité mentale pour de la conception et des projets artistiques personnels et avoir vraiment leur propre style. C'est une semaine où les apprenants ont toute une démarche de créativité. On leur donne une méthodologie. Donc ils vont apprendre au démarrage un peu délier le poignet, à s'assouplir, à travailler la gestuelle. Donc soit en musique, soit avec des mots, soit avec des phrases philosophiques. En tout cas quelque chose qui va leur donner une source d'inspiration et on leur donne des exercices pour pouvoir travailler sur cette gestuelle-là. A partir de ces exercices, on va travailler avec la main moteur, la main droite ou l'autre main ou la main gauche selon son sens et trouver un petit peu une gestuelle plus lâchée. Ça c'est des exercices de base pour commencer et se mettre en confiance. Ensuite on va travailler sur le cercle matique, les couleurs, la recherche de références artistiques, la recherche de références culturelles et chacun va trouver par rapport à son propre thème, son expérience à lui, son passé, son parcours. Donc il va devoir représenter en deuxième exercice son passé, son présent, son futur. C'est une semaine assez compliquée parce que du coup on doit aller un peu fouiller en soi, on peut aller chercher loin et c'est pas une chose facile et il faut passer outre, prendre du recul par rapport à ça. Donc c'est aussi un travail d'introspection qui est assez complexe. On projette de faire des carnets de tendances pour les aider à trouver leurs couleurs, leurs formes, leurs matières. Donc pour ce faire on va préparer du matériel et on va essayer de lâcher un peu prise sur le travail lorsqu'on sait dessiner ou plus ou moins lorsqu'on débute. Chaque semaine va être un nouveau travail, une nouvelle approche. On va apprendre à nouveau et écrire c'est déjà savoir dessiner. Donc pour lâcher un peu prise avec ces appréhensions-là, on leur apporte des matériels différents qu'un pinceau. Par exemple des carottes, une ficelle, une corde pour dessiner autrement et un peu prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et puis il y a toute une équipe de formateurs qui ont été formés comme Audrey, qui a été formée elle sur deux années. Et j'ai insisté sur la formation de conception artistique, après une formation de céramiste, pour qu'elle soit vraiment aussi un moteur pour la recherche de pratiques, de projets, pour les apprenants tout au long de l'année. Il y a aussi Marie-Christine. Marie-Christine cette semaine qui intervient et qui est également formée en tant qu'apprenante, qui a aussi une démarche de créativité et va permettre aussi un passage, c'est-à-dire à l'été apprenante, elle va pouvoir expliquer un peu toute la démarche, tous ses questionnements, ses doutes, pour aussi rassurer l'équipe des apprenants qui viennent et qui apprennent autre chose que ce qu'ils savaient faire avant par rapport à leur parcours. Je m'appelle Sophie Apillon. Il y a quelques années, j'ai décidé de prendre le chemin de la Terre pour aller à la rencontre de ma créativité et explorer cette matière qui offre plein de possibilités. J'ai d'abord suivi quelques stages et puis j'ai passé neuf mois chez un potier. Et à la suite de quoi, je me suis installée en tant que céramiste il y a deux ans. J'ai décidé de faire la formation au SPIFAC pour me perfectionner, pour aller un peu plus loin dans la technique et puis pour libérer un peu plus ma créativité. Ce qui m'intéressait, c'était de découvrir aussi d'autres matières, le bois, le métal, le verre. Être un petit peu plus autonome aussi dans mon activité de céramiste. Cette semaine, on travaille sur la créativité, la conception artistique et sur l'élaboration d'un carnet de tendance. Donc l'idée, en fait, c'est de travailler sur le thème de l'exposition finale de fin d'année qui est prendre de la hauteur. Du coup, de commencer à réfléchir à notre univers. Qu'est-ce que ça nous évoque ? Collecter plein de mots, d'images, d'informations pour créer notre univers et répondre à ce thème. On part d'abord du mot, du thème, qui est prendre de la hauteur. Et puis, on fait un petit brainstorming. Chacun réfléchit à qu'est-ce que ça lui évoque. Donc, on balance tous les mots comme ça vient. Et puis, à partir de là, on commence à faire l'entonnoir. Donc, on commence à regrouper par famille de mots. Et puis, on sélectionne ceux qui nous paraissent les plus importants. Et puis, on commence à collecter des images. J'en suis à une phase où j'ai encore beaucoup d'idées dans ma tête. Donc, j'ai quand même collecté pas mal de mots différents. Il a fallu en choisir un. Donc, c'est le lotus qui est ressorti pour l'élévation, en fait. Sortir de la boue, de quelque chose d'assez sombre. Et puis, attendre la lumière. Et donc, voilà, le lotus, c'est un joli symbole qui représentait bien prendre de la hauteur. On s'inspire aussi d'autres artistes. On essaye de chercher d'autres références artistiques d'artistes qui auraient travaillé sur ce même thème pour aussi s'ouvrir un peu l'esprit et sortir de ce que nous, on aurait pu imaginer. Et puis ensuite, on avait accès au magazine pour collecter des images, des informations, des formes, des textures, des couleurs. Donc là, on est vraiment en train de faire un travail autour de ça. À partir des mots qui ressortent de notre univers, de ce qu'on est en train de définir, on cherche maintenant des formes, des textures, des couleurs. Pour moi, ce qui a été difficile dans cet exercice, c'est que très vite, quand j'ai eu le thème, j'ai tout de suite eu une œuvre en tête, une idée de ce que j'allais pouvoir faire. Et alors, c'était dur pour moi de sortir de cette image déjà prédéfinie et de faire ce travail un peu plus lent de processus, justement de partir de mots, puis ensuite chercher des formes, des textures, des couleurs et pas tout de suite avoir l'œuvre finale, en fait. Je me suis rendu compte aussi que comme j'avais déjà une connaissance de la matière, j'avais tendance à réfléchir en fonction des possibilités techniques, donc à réfléchir tout de suite à quelle terre je vais utiliser, comment techniquement je vais pouvoir créer ma forme et du coup, de me limiter un peu peut-être dans mon imaginaire. C'est quand même un gros travail d'introspection, du coup, ça demande quand même de sortir de sa zone de confort et de se livrer. Et ce n'est pas si évident que ça, c'est un exercice pas toujours facile, ça fait sortir beaucoup de choses personnelles. Je pense que ça va m'être utile pour apprendre à m'exprimer en public aussi, à parler de moi, de mon univers, de ce que je veux délivrer à travers mes créations, mes œuvres, et à mieux savoir pourquoi je fais les choses aussi. Parce que des fois, on crée et on ne se rend pas bien compte de pourquoi je suis en train de faire ça. Et là, ça nous permet de réfléchir vraiment. Il y a peut-être une symbolique derrière, il y a peut-être un message qu'on n'avait pas vu nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada